Bon alors Pierre Daréville, échec ou pas échec du coup le rejet de votre texte ? Enfin de votre article unique pour être précis. On ne peut pas dire que ce soit une victoire parce que sinon il aurait été adopté. Donc je ne vais pas faire semblant. Mais je pense qu'on a ouvert une brèche. Et d'ailleurs je pense que contrairement à ce que le ministre a dit, ils étaient très embarrassés pour s'opposer au texte. Et donc on va voir ce que ça donne par la suite. Je pense que l'affaire n'est pas complètement terminée. Et puis il y a au moins une clarification. C'est que l'imposture sociale du Rassemblement National est apparue. Il n'y a pas de surprise je veux dire. Mais là ils se sont vraiment illustrés de la pire des manières. Donc le texte a montré à quel point ce sont quand même des opposants à la sécurité sociale elle-même dans son principe. On a vu avec les amendements notamment pour exclure les étrangers de la solidarité nationale. Oui c'est ça avec cette obsession, cette triste obsession qui est à l'heure de tout ramener à ça, à cette forme d'égoïsme et de conception frelatée de la France et des relations humaines et de l'humanité elle-même. Alors qu'il y a une si belle idée à travers la sécurité sociale venir au milieu défendre ce principe de préférence nationale qui est un principe complètement anti-républicain, contraire à nos valeurs fondamentales, etc. Et il a manqué quand même un certain nombre de voix à gauche. Est-ce qu'en tant que rapporteur vous en voulez une partie de la NUPES de ne pas s'être assez mobilisé ? Non c'est toujours difficile. On ne peut pas être là assis sur son siège en permanence. Moi je le comprends. Chacun fait du mieux qu'il peut pour pouvoir faire face. Donc bon il y avait quand même je trouve que la gauche était plutôt mobilisée. Et bon de toute façon la majorité il ne faut jamais oublier qu'elle a quand même un réservoir et qu'ils font des calculs. Voilà. Donc après s'ils voient qu'il y a du monde, ils suspendent la séance, ils font... L'obstruction. Ils font revenir des gens. Voilà. Ils savent y faire. Bon voilà. Là objectivement il n'y avait sans doute pas suffisamment le rapport de force pour y arriver. Mais j'ai trouvé que le débat était hormis évidemment ce qui a mené le Rassemblement National. Il y avait un espace pour une discussion. Voilà. Après, bon moi je l'ai dit à la tribune, lorsque... En fait j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui les gêne vraiment dans la proposition ? Quel est le problème ? On entend dans je crois que c'était les amendements de Xavier Breton je crois pour LR que dans ces amendements on sentait qu'il y avait une volonté un peu peut-être de privatisation de plusieurs secteurs de la sécu quand même dans les amendements. Je ne sais pas... Je ne dirais pas ça dans ceux de Xavier Breton. Je pense que non. Non par contre la contradiction qui m'a été apportée par la majorité me semble assez floue. Et quand il y a un flou il y a un loup comme dirait-il. Oui c'est ce qu'il dit souvent ici mais non je... Ce que je me dis c'est qu'il doit y avoir des choses qui les gênent et que... Un agenda caché selon vous ? Je n'en sais rien mais en tout cas quand on voit ce qui se passe autour avec ce qu'a dit la Cour des comptes hier en disant qu'il fallait s'attaquer aux arrêts maladie. Quand je vois la réforme de l'assurance chômage c'est la casse sociale à tous les états. J'ai quand même un ça ne s'arrête jamais avec eux. Donc oui il n'y a quand même matière à s'interroger. Je rappelle aux spectateurs si vous avez des questions pour Pierre Daréville député des Bouches-du-Rhône du groupe GDR et élu communiste. Moi j'avais une question. On a vu qu'il y a une suspension un moment après la décision. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que nous on ne voit pas. Nous ça coupe. Ça fait séance suspendue. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez discuté avec les députés de la majorité qu'on demandait ? Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là ? Oui en fait ils ont interrompu la séance parce qu'ils souhaitaient échanger avec moi. Bon moi je leur ai fait savoir parce qu'ils avaient déposé trois amendements qui n'étaient pas dans le thème. Des amendements auxquels j'étais au moins deux d'entre eux plutôt favorables sur le fond pour les trois dans l'intuition qu'ils portaient. Puisqu'il y en avait un sur la non-discrimination liée au sexe. C'était le mot qu'ils avaient employé. La deuxième sur la notion de race et la troisième sur la biodiversité. On rappelle juste pour les téléspectateurs qui nous regardent que la particularité des PPLC, enfin des PPLC donc les propositions de loi constitutionnelles, on peut mettre tout ce qu'on veut dans les modifications de la constitution. Il n'y a pas de limite. Dans une proposition de loi ordinaire, il y a un sujet qui est dans le titre et même au-delà du titre dans les articles. Et on ne peut pas déborder autour de ce cadre-là. Donc ça c'est une règle qui est assez contraignante. Mais ça n'est pas le cas pour les propositions de loi constitutionnelle. On peut revoir toute la constitution. Donc là c'est un peu ce qu'ils avaient fait. C'est ce qu'on a vu aussi pendant le PJL IVG, on a vu aussi beaucoup d'amendements. Mais après du coup ça s'est un peu calmé de ce point de vue-là et tout le monde a respecté le thème. Et là ils avaient mis ces sujets. Et donc en fait il y avait notamment une proposition autour de la suppression du mot « race ». Bon moi je l'aurais fait savoir. Mais le problème en matière d'avancée de technique parlementaire, d'avancée du débat parlementaire, c'est que moi je suis plutôt favorable à cette idée-là. Sauf que ce n'était pas du tout l'objet de ma proposition de loi. Et comme c'est une niche parlementaire limitée dans le temps. Oui mais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il aurait pu rester au final dans ma proposition de loi, cette disposition, mais pas celle que j'avais moi inscrite au départ. Et donc j'allais être obligé, même si on allait au bout, j'allais être obligé, comme je l'ai fait d'ailleurs, en définitive comme la loi a été vidée, j'ai retiré le texte, on n'allait pas continuer à discuter sans ma proposition à l'intérieur. Mais j'aurais été obligé de retirer ma proposition avec cette disposition sur la race, qui ne me pose aucun problème, et d'envoyer un signal bizarre quand même. Alors que, comme je l'ai dit dans l'hémicycle, en 2003, un de mes prédécesseurs, Michel Vaxès, avait porté une proposition en ce sens, ça avait été le premier. D'ailleurs ça avait provoqué des débats un peu difficiles. Et moi je n'avais pas très envie de ça. Et donc ils ont compris qu'il y avait un souci, et ils ont été assez respectueux de ça. Donc ils ont demandé un dialogue pour qu'on puisse faire le tour de ça. Voilà, donc il n'y a rien à cacher de tout ça, je veux dire, c'est pas... Vous savez que quand on a les suspensions comme ça, on se demande toujours ce qui se passe, parce que ça ne fuite pas nos oreilles, même si on est journaliste, ça ne fuite pas toujours ce qui se passe. On est obligé d'envoyer des SMS, bon qu'est-ce qui se passe, on ne répond pas toujours. Après ça n'enlève pas, on est capable d'échanger, ça n'enlève rien au désaccord que nous avons. Bien sûr. Par ailleurs, et je pense qu'ils se sont vus, jusqu'au bout d'ailleurs. Et d'ailleurs ce qui est intéressant aussi, dans les amendements plutôt à gauche, qui voulaient modifier la constitution, c'est quand même sur des amendements qui concernaient, pour les amendements post à votre article, c'était notamment sur le budget à l'équilibre de la Sécu, c'était quand même des amendements qui concernaient la Sécu quand même, un minimum. Oui, il y en avait quelques-uns qui concernaient les lois de financement, mais alors quand nous on avait fait le choix de ne rien proposer, j'ai une proposition de loi en magasin sur les... Évidemment. Voilà, sur les lois de financement, je pense qu'il faut profondément les transformer. Mais pareil, s'il n'était resté au final que ça, dans ma proposition, c'est-à-dire des propositions qui ne sont pas de moi, et qui sont très parcellaires, et qui ne portent aucune vision, ça n'a pas de sens en fait. Donc à partir du moment où il y avait d'autres textes à l'ordre du jour, il faut jouer le jeu de la niche, il faut laisser la parole aux copains et aux copines. Donc voilà, derrière il y avait d'autres textes en débat. Si moi j'avais prolongé la discussion alors que mes dispositions avaient disparu... Oui, là on était parti pour encore une heure de discussion. Et justement, c'est quoi la prochaine étape ? Est-ce que ce texte, vous allez retenter de le défendre ? Est-ce que vous allez tenter de trouver une unanimité pour que ça passe en... J'oublie, comment ça s'appelle ? Transpartisan. En transpartisan. On est loin du transpartisan pour l'instant, de ce que j'ai quand même vu. Moi je pense que je vais redéposer un texte en tirant les leçons du débat. Ça mérite un peu de réfléchir, de prendre un peu de recul. Y compris par exemple en intégrant l'amendement que j'ai déposé qui n'a pas été adopté, qui était sur la participation à la gestion des assurés. Donc moi j'ai plutôt envie de redéposer une proposition un peu clean. Mais après derrière, vous avez entendu, puisqu'il a dit à la tribune, que le porte-parole de la majorité, Guillaume Gouffier-Valente, disons qu'il a ouvert un petit peu ou entre-ouvert une porte en disant peut-être qu'il y a quelque chose à discuter. On va voir si ça a des suites. La balle, elle est un peu dans leur camp quand même. Quand on diffusait tout à l'heure, monsieur le député, il y a des gens qui réagissaient à votre pépêle. Il y avait évidemment des gens qui étaient en faveur. Il y avait des gens qui étaient un peu plus réticents. Non pas sur le fait qu'ils sont contre évidemment la sécu, mais sur l'aspect pour eux que la constitution n'a pas être un, alors je n'ai plus le terme, mais un répertoire, vous savez, un catalogue. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent ça ? Cette formule, elle a été employée par un orateur, je ne sais plus lequel, dans l'hémicycle. Mais là, il ne s'agit pas de faire un catalogue. Enfin, si la sécurité sociale n'est pas une institution essentielle qui mérite de figurer avec son ambition dans la constitution, mais quelle institution véritablement mériterait d'y être ? Oui, on a un problème de déséquilibre. C'est-à-dire que les institutions sociales, elles n'y sont pas. On a des institutions qui sont stricto sensu, les institutions régaliennes. Mais tout le reste, ça existe. Ça a le droit de citer, quand même. Il ne s'agit pas de faire un catalogue, mais il s'agit de dire comment nos institutions sont faites, jusqu'au bout, en donnant à chacune sa place. On a le CESE, par exemple, qui est dans le... Il y a une chambre constitutionnelle, on l'oublie. Et c'est très bien, moi, je n'ai aucun problème avec ça. On a le défenseur des droits, c'est très bien. J'avais fait une proposition de loi précédemment pour qu'on y inclue l'observatoire de la laïcité. J'aurais trouvé, d'ailleurs, la suite m'a donné raison, puisqu'ils l'ont supprimé. Mais si on l'avait mis dans la Constitution, on aurait conservé un observatoire de la laïcité avec son indépendance. On sait qu'ils n'auraient pas tenté de mettre un petit amendement lors de la réforme IVG pour la supprimer. On peut toujours la bouger, la Constitution. Il faut juste la majorité des électriques. Oui, c'est moins simple, quand même. Là, il suffisait qu'ils décident de le supprimer. Il n'y a aucune décision législative, puisque ça me relevait. C'était un truc qui existait. Par degré. Donc, moi, encore une fois, il ne s'agit pas de... La sécurité sociale, ce n'est pas une petite affaire. Non, je trouve qu'on ne peut pas raisonner de cette façon-là. Vous me voyez sourire, parce que le tchat, évidemment, quand vous êtes présent, fait des blagues. Et il y a Crystal qui dit « Question reçue sur WhatsApp par Queen du 93. Comment vous faites pour avoir une si belle voix ? » Et Brigitte qui est là, elle répond. Oui, je veux dire. Je suis militante, je sais qu'il a une belle voix. Arrêtez. Parce que c'est vrai que vous êtes un peu le crooner du PCF. Vous avez sorti une musique, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Pourquoi cette passion du chant, monsieur le député ? Mais ça ne s'explique pas. Ça se vit. Exactement. Mais oui, je chante depuis longtemps. Mais pas votre micro, en fait. Alors que j'ai déjà refusé. Oui, j'essaye. Un jour, je l'aurai. Le jour où j'ai 100 000 abonnés, vous chantez pour moi. On va rediscuter sur... On en rediscutera. Quand vous serez ministre de la Culture, monsieur Daréville. À mon avis, ce n'est pas en tout cas avec Emmanuel Macron. Non, mais peut-être 2027 avec la NUPES, peut-être. Mais parfois, on va y travailler. Parce qu'en tout cas, il y ait moi ou d'autres. Mais en tout cas, qu'il y ait une nouvelle majorité, je crois que c'est nécessaire. Mais le chant, la chanson, ça nous fait tous vibrer, chacune d'une autre façon. Vous avez rendu un bel hommage à l'affiche rouge. J'avais choisi quelque chose que j'avais emmagasiné depuis un certain temps. Puis je me suis dit, c'est quand même l'occasion de faire un geste politique un peu inhabituel, un peu inédit, un peu surprenant. Et donc, j'avais balancé ça sur les réseaux. Ça avait bien marché. Oui, je pense que le message a été compris. Il y a une question pour vous, pour revenir à la pophole. C'est du ce qui vous dit, Pierre, question n'est-il pas temps d'écrire une nouvelle constitution républicaine ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a pris la chose en disant, on va modifier un petit bout de la constitution. Moi, je suis plutôt un partisan d'une sixième république. Donc, oui, bien sûr, ça doit être mis à l'ordre du jour. On est plusieurs à le penser, plusieurs formations politiques à le penser. Et l'entrée d'Ambroise Croisa aussi au Panthéon, c'est que c'est une demande depuis longtemps, notamment du PCF et de l'humanité qui appartient indirectement au PCF, vu que le patron, le rédacteur, je ne sais plus si rédacteur ou directeur de la rédaction, est sénateur PCF, c'est Fabien Gé, gay. Et vous, Ambroise Croisa au Panthéon, en faveur ? C'est difficile d'être contre, en tout cas pour moi. Mais c'est une figure, je pense que vraiment, c'est une figure qui s'est un peu estompée. Il n'a pas été ministre longtemps, surtout. Oui, mais enfin, il a été ministre suffisamment pour produire des réformes. J'allais dire, alors que certains sont ministres depuis 7 ans, il n'y a pas eu de grands résultats. Pour produire des réformes structurantes, et pas que la Sécu. Pas que la Sécu. Sur les congés payés, il a pris des décisions importantes sur le droit du travail. Je pense qu'il a vraiment marqué son époque. Et voilà, mais bon... Après, la panthéonisation, on peut toujours discuter de ses effets, de ses raisons, etc. Mais oui, en tout cas, pour moi, il aurait toute sa place. J'avais signé la pétition pour Ambrasse-Croza, qui est pour moi une des figures qui me parlent, bien sûr. Et justement, il y a eu un débat il n'y a pas longtemps à la télé, où Jordan Bardella répondait à Léon Desfontaines. Vous êtes communiste, monsieur, en 2024. C'est quoi être communiste en 2024, Dareville ? C'est continuer de porter un idéal d'humanité, un idéal de partage, d'émancipation, de dignité humaine, profondément. Et c'est ça qui m'anime, moi. C'est pour ça que j'ai adhéré à ce parti, parce que je crois que chacune et chacun a le droit à toute sa place dans la société. Et que personne ne doit être exploité, discriminé, dominé, et qu'on peut vivre des choses formidables ensemble. Et que, voilà, donc moi, c'est ça qui m'anime. Et donc ça, ça suppose un combat, parce qu'il y a des forces qui ne voient pas les choses comme ça. Aujourd'hui, il y a une lutte des classes dans la société. Il y a des gens qui ont le pouvoir, notamment le pouvoir de l'argent, et qui, du coup, pèsent sur les autres, sur la vie des autres, quoi. Donc, voilà, être communiste, c'est défendre la sécu, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure. C'est essayer d'inventer des nouvelles réponses sociales, c'est démocratique. Parce que, profondément, moi, ce à quoi je crois, c'est au partage des avoirs, des savoirs et des pouvoirs. Et donc, voilà, pour lui, pour moi, c'est ça, c'est un idéal. Et en même temps, c'est cet idéal, et c'est le plus concret du quotidien, c'est toutes les batailles qu'on peut mener dès aujourd'hui. En fait, c'est ça, moi, qui m'a fait adhérer au Parti communiste. Ne rien lâcher sur l'idéal, et c'est très juridicien, en fait, comme idée. Mais dès aujourd'hui, faire ce qu'on peut faire, agir, mener la bataille pour changer les choses, et voilà. Je rigole, parce que c'est votre collègue Jean-Marc Tellier qui a ouvert la porte, et il était déjà passé tout à l'heure pour une interview, mais j'étais déjà en interview. Donc, à chaque fois qu'il passe, je suis en interview, c'est pas de chance pour lui. J'irai lui dire qui peut venir. Et oui, dernière question, là, la suspension va arriver dans 35 minutes, il vous reste du coup 3 heures de séance. Vous pensez que vous allez arriver au vote de la PPL, de votre patron communiste, Fabien Roussel, sur le concert du sein ? Je vous arrête tout de suite, au Parti communiste, il n'y a pas de patron. Mais il y a un premier secrétaire. Mais bien sûr, oui, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver, parce que je crois que la proposition de loi de Frédéric Maillot va être adoptée, et que dans la foulée, il y a aussi, je pense, un désir assez majoritaire d'adopter la proposition de loi qui est portée par Fabien Roussel, autour du cancer du sein. Et donc, je pense qu'on va y arriver, oui, ça fera une belle journée. Belle journée parce qu'on aura d'abord fait adopter des propositions de loi utiles et concrètes, et puis qu'on aura aussi mis à l'ordre du jour des débats importants, celui du CETA ce matin, où on a bien vu que la majorité a esquivé en ne se prenant son pas, parce qu'ils savaient qu'ils seraient minoritaires. Donc, ils n'ont pas voulu que ça se voit. Donc, pour moi, il y a quand même là, pour le coup, une forme de victoire. Et puis, cette proposition qu'on a mis aussi à l'agenda, après la réforme des retraites, la rude bataille des retraites et la réforme imposée à notre peuple, remettre ça à l'ordre du jour, ce n'était pas le hasard quand même. Donc, on a montré qu'on ne lâchait rien, et on a aussi mis la majorité en face de ses propres responsabilités. Donc, voilà, je pense que la journée d'initiative, on en a une par an. Il faut essayer de ne pas trop gâcher le temps qui nous est imparti. Et je trouve que finalement, le résultat, ça pourrait être mieux, mais on aurait pu adopter la préforme si on n'a déjà défendu. Mais c'est plutôt pas mal. On va continuer à mener bataille. Très bien, merci beaucoup, Pierre Laréville, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on va essayer d'avoir M. Tellier. Je vais aller chercher. Merci, bravo pour votre émission. Merci beaucoup, et puis peut-être à la prochaine fois. Au revoir. Bon, voilà, le chat, c'est...